Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces deux logos en pâte fimo. Pour commencer, on va faire celui de Nike. On fait un boudin avec de la pâte blanche et on l'étale. De toute façon, à ce qu'après on ait une forme à peu près ovale. On affine, on va venir lisser les extrémités. On étale de la pâte fimo noire et dessus on va venir dessiner les lettres du logo à l'aide d'un dooting tool assez fin. Bien sûr, je vous conseille d'avoir en photo le vrai logo Nike. Comme ça, ça vous permettra de bien faire les lettres de façon à ce que votre logo ressemble le plus possible à l'original. Et on fait du coup la dernière partie du logo. Ensuite, on coupe la pâte au niveau des traits que l'on vient de faire. Et on enlève la pâte en excès. Voilà ce que ça nous donne. On place tout ce qu'on vient de faire avec de la pâte noire sur la pâte blanche. Et à l'aide d'une lame que l'on tord légèrement, on peut venir reformer l'ovale de notre logo. Après, on fait un mélange de vert tropical numéro 53 et de bleu Windsor numéro 35. Donc pour faire le logo Lacoste. Ensuite, on étale notre mélange et on dessine à l'aide d'un dooting tool le crocodile. Donc en essayant, voilà, qui ressemble bien à celui de notre logo. Et on le fait avec le plus de détails possible. Après, on coupe. Et voilà ce que ça nous donne. Après, donc sur de la pâte blanche que l'on vient d'étaler, on met notre crocodile. Et je vais d'ailleurs venir un petit peu plus étaler la pâte blanche vers le bas pour avoir la place de mettre les lettres par la suite. Après, on va venir découper des petites formes en fait sur de la pâte fimo blanche pour venir ensuite combler un petit peu les creux que l'on avait fait à l'aide du dooting tool. Donc par exemple, les yeux ou encore pour les triangles qui représentent les écailles. Ensuite, on prend de la pâte fimo rouge indien. On commence par faire donc quelque chose de très fin pour faire le bout de la langue. Et après, on va faire d'autres formes pour venir faire toute la langue. Après, on fait des petits triangles pour les mettre entre les dents. Et donc voilà. Après, on étale de la pâte fimo noir et on coupe une bande. Et donc entre les deux traits de la bande, on va faire toutes nos lettres. On coupe du coup la pâte en excès. Voilà ce que ça donne. Et on place nos lettres. Après, on peut venir un petit peu les reformer. Maintenant, on peut mettre les logos au four. On les vernis. Et voilà le résultat. Et on fait nos panels, on Food ofchlossen. Et là, on va frågor. Et je joue à viel de normal. Et on, je meários. On a la cause. Et oui, mais les reeilles qui sont tous les côtés. Et bien. Voilà. Et là.